Le tarot de Marseille compte 78 cartes qui se composent de 22 arcades majeurs et 56 arcades mineurs. Chacune de ces lames possède une symbolique particulière. Elles s'interprètent différemment selon leur positionnement dans le tirage. Il est temps pour vous d'apprendre à lire les cartes. Le pendu représente l'impuissance, le blocage, la libération, l'attente. Du point de vue positif, le pendu n'est pas une lame particulièrement bénéfique. Bien que celui-ci conserve un sourire détendu en étant suspendu par une jambe, le pendu représente une personne soumise, soit à quelqu'un d'autre, soit à son travail, soit à sa passion. Il est dans une situation de blocage dont il n'est pas forcément conscient. Cette lame signifie souvent que certains projets ne sont pas réalisables, que la communication ne passe pas ou tout simplement qu'il y a impossibilité d'agir. Vous connaissez désormais la signification de cette carte. Il est temps de vous entraîner au tirage et d'interpréter à votre tour les lames qui y apparaîtront. Les cartes vous dévoileront les réponses claires sur votre avenir. A vous de jouer ! A chaque étape de votre vie, vous êtes contraint à prendre des décisions pour continuer votre construction personnelle. Mais quelle direction choisir ? Dès que vous vous heurterez à un obstacle, ou quand un événement vous fera tout remettre en question, l'arbre de vie vous guidera. Découvrez quelques exemples de lecture de cartes. Répondons à la question de Mme Martin. Mon ex-compagnon est réapparu et souhaite avoir une seconde chance. Mais cette relation est-elle faite pour durer ? Choisissons 10 cartes. Les cartes 1 à 3 vous permettent de comprendre vos influences inconscientes. En position de la couronne, la carte 1 est la papesse. Sa sagesse vous guidera et vous éloignera des tentations du diable. Avant de prendre une décision importante, analysez vos erreurs pour ne pas les refaire. Le diable arrive en deuxième place, la position de la sagesse. Vous avez l'impression de stagner dans vos relations et du point de vue professionnel. En position de la compréhension, la carte 3 représente la tempérance. Pour progresser, vous devez régler des problèmes du passé. Débarrassez-vous une bonne fois pour toutes de ces freins. Ce tirage vous démontre qu'il est important de retenir les leçons du passé pour avancer. Les cartes 4 à 6 vous guident afin d'accéder au vrai bonheur. En position de la compassion, la carte 4 est la force. Vous en avez besoin pour régler des soucis d'ordre financier ou professionnel. Une fois les obstacles franchis, de nouveaux projets pourront être mis en place. Le monde arrive en cinquième position, celle du devoir. Après avoir fait pendant des années ce qu'on attendait de vous, vous pourriez atteindre une étape où vous pourrez faire ce que vous voulez. En position de la beauté, la carte 6 représente le jugement. Un rêve que vous avez toujours voulu réaliser pourrait aujourd'hui être à votre portée. Il peut s'agir d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un de très spécial. Ce tirage démontre qu'une fois passé certains obstacles, votre vie prendra sens et vous permettra de vous épanouir pleinement. Les cartes 7 à 9 vous aiguillent pour avoir une vie meilleure. En position du succès, la carte 7 est le battleur. Cela signifie qu'un ancien amour, quelqu'un à qui vous pensez souvent, pourrait réapparaître. L'arcane sans nom arrive en huitième position, celle de la créativité. La mort symbolise un renouveau. Votre carrière ainsi que votre vie vont se trouver métamorphosées. Vous allez vous épanouir. En position de la fondation, la carte 9 représente la justice. Après une période de déséquilibre, l'équilibre règne enfin, aussi bien côté financier que cœur. Ce tirage démontre l'apparition de quelqu'un du passé, mais aussi un changement de cap radical pour un équilibre retrouvé. Votre tirage se termine par la carte de la réalisation. C'est la connaissance qu'il vous faut pour avancer sur votre chemin. Cette dixième lame est la maison de Dieu. Une personne que vous aimez bien est remontée contre vous. Elle pourrait faire circuler de fausses rumeurs vous concernant. Restez calme. Globalement, il s'agit ici d'un excellent tirage. Madame Martin devra apprendre du passé avant de se tourner vers un avenir radieux avec son compagnon. Il ne faudra pas accorder d'importance aux jalousies. Ce bonheur est durable et laissera place à un épanouissement total dans tous les domaines. Vous savez désormais comment interpréter les influences qui encombrent ou entravent le développement personnel de chacun. N'hésitez plus à vous exercer. Bientôt, les cartes n'auront plus de secret pour vous.